... Vous pouvez déposer tous les objets dont vous n'avez plus l'usage. On en a souvent chez soi, qu'on garde au cas où, on ne sait pas pourquoi, mais si jamais. Et donc si vous voulez vous en séparer un jour, vous pouvez nous les déposer. A savoir qu'on prend tous les objets en bon état et transportables à la main pour des raisons de compétences et places. On ne sait pas réparer, revaloriser, non mais tel quel, en rayon. On ne sait pas retraiter tout ça. Après, vous pouvez prendre autant d'objets que vous souhaitez dans la mesure où vous vous engagez à le réutiliser. C'est très important cette notion de réemploi. Vous vous engagez à lui donner une seconde vie. Le lieu de dons qui se trouve ici dans le 12e arrondissement, dans l'ancienne gare de Reuilly, est né au mois de juin. Nous sommes implantés ici, l'association La boutique sans argent, à deux ans. Elle a été créée dans le but d'ouvrir un magasin gratuit sur la région parisienne, en s'inspirant du modèle de magasin gratuit Umzanstaden, qui existe notamment en Allemagne. Ce lieu s'appelle le SIGA SIGA, ce qui veut dire doucement, doucement en grec, pour indiquer que nous sommes une petite parenthèse dans une vie un peu frénétique, où on pourrait être dans un rapport de rapidité à l'acquisition des objets. Ici, on a le temps de se poser, de réfléchir à l'acquisition de ces objets, puisqu'ils sont gratuits. On a le temps aussi, du coup, de réfléchir chez soi aux objets qu'on a et qui ne sont pas forcément toujours utiles. Le don va aussi permettre, bien évidemment, à des personnes qui sont en situation de précarité, de pouvoir acquérir ces objets-là et du coup de ne pas peser sur des dépenses contraintes. Après, nous, on insiste sur le fait que nous ne nous intéressons pas aux ressources de la personne. Donc, les personnes qui ont peu de revenus ou pas de revenus sont les bienvenues ici. Les personnes qui ont des revenus confortables sont également les bienvenues ici. Ce qui nous importe, c'est l'utilisation des objets. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous égaux par rapport à des objets qui sont donnés et qui sont gratuits. C'est aussi ça l'intérêt du don. On n'est pas obligés de donner pour prendre. Pour nous, ce sont deux actes dissociés. On part du principe qu'on n'a pas forcément des besoins et des choses à donner au même moment de la vie, de l'année. Typiquement, quand on déménage, c'est les moments où on fait le point sur toutes les choses qu'on a gardées au cas où. Quand on a des enfants en bas âge, ça porte un vêtement pendant 15 jours. Donc là, on va être dans donner et prendre. Parce qu'on va donner tout ce qui ne va plus et on aura certainement besoin de nouvelles choses. Et puis des fois, on a simplement besoin ou envie. L'engouement qu'il y a autour du projet nous montre aussi qu'il y a un vrai besoin. Un vrai besoin autour de l'économie du don et effectivement de structures de ce type-là. À Berlin, aujourd'hui, des magasins gratuits, il y en a 6 ou 8. Et Berlin est beaucoup moins peuplé que Paris. Donc effectivement, ce serait tout à fait logique qu'il y ait plusieurs points type magasin gratuit sur Paris. C'est tout à fait clair. On a un projet qui est en développement qui est autour du don de savoir-faire et de compétences. Donc ce ne sera plus du matériel, ce ne seront plus des objets stricto sensu. Ce seront vraiment des choses qu'on sait faire. Que ce soit parce que c'est un hobby, parce que c'est quelque chose qu'on a appris en famille. Tourner autour notamment de tout ce qui est manuel, création, mais pas que. Ce sont des choses qui sont tout à fait ouvertes. Ce qui compte, c'est l'envie de transmettre quelque chose qu'on sait faire. Pas forcément de manière professionnelle, mais plutôt de manière personnelle. Et avoir l'envie de donner ça, puisque c'est du don aussi. Ce ne sera pas de l'échange, ce ne sera pas une compétence contre une compétence. Ce sera vraiment un petit atelier d'initiation autour de savoir qu'on a, de savoir-faire qu'on a.